C'est même la pression maximale sur l'USAP qui, pour préparer ce choc, a quasiment passé 10 jours à huis clos. Rien que ça. Et en une des quotidiens locaux, on retrouve ces titres très forts. Ce soir ou jamais. Et en page intérieure, la libération ou la déflagration. Rien que ça. A peine de quoi pétrifier le premier joueur catalan venu. En tout cas, c'est clair au niveau du discours de politique générale. Il s'agit de sauver la patrie sans et hors. Et les premiers décrets d'application, me dites-vous, ils interviennent dès les 10 premières minutes. Avec des Catalans qui font le siège de la ligne d'Oyona. Oyona qui se met à la faute. Et James Hook qui ne manque pas la première occasion ni la deuxième. 6 à 0 pour l'USAP. C'est un bon début pour les Catalans qui réussissent ce premier quart d'heure. L'USAP qui va enchaîner avec une occasion à lancer, à suivre entre Guirado et Taofi. Fénoua la remise, le 1-2 et l'essai de Guilhem Guirado. La rigueur budgétaire, on l'a retrouvée très vite sur cette combinaison. Combinaison maintes et maintes fois répétées. Une-2 entre Taofi Fénoua et Guirado. Et les défenseurs d'Oyona complètement trompés pour ce deuxième essai de la saison de Guilhem Guirado. Christophe Urios est un peu agacé. Il l'avait vu à la vidéo. Il avait vu que l'USAP pratiquait souvent cette combinaison. La réponse des joueurs d'Oyona, elle intervient autour de la demi-heure de jeu. Mais ballons tombés et contre-attaquent des joueurs catalans qui n'hésitent pas à repartir de leur 22 mètres. Avec MJ Kivu, MJ Kivu qui se faufile au sein de la défense d'Oyona, qui s'est bien replacé. Et les catalans qui se mettent à la faute. Il y aura une première pénalité d'Ordapileta avant cette deuxième pénalité transformée par le buteur argentin d'Oyona. Qui revient petit à petit et qui n'est plus mené que 13 à 6 à la pause. Les supporters ont bien fait de venir car Oyona est dans les clous. La grande absente, Camille Lopez toujours blessée. Lui est un petit peu inquiet car le début de la deuxième période, il est plutôt à l'avantage d'Oyona. Qui n'hésite pas à envoyer du jeu avec ce temps fort. Régis Lespinas intercalé à l'arrière qui est arrêté. Le jeu qui rebondit assez rapidement. El Abde, le capitaine stoppé par Charteris. Sibre qui éjecte rapidement pour Gennéquer. Les ballons sortent vite, les ballons sortent propres pour Oyona. Qui n'hésite pas à envoyer du jeu. Une belle occasion dans l'intervalle. Lespinas est arrivé à hauteur de Wurda Pileta. Mais derrière le soutien se met à la faute. Et Lussap arrive à sortir de son camp. Mais dans la foulée, Lussap est plutôt secoué. Emmêlé en début de deuxième période avec l'entrée de Guillamont au poste de piller droit à Oyona. Et du coup à près de 50 mètres, et bien Bousquet répond à James Hook. Et autour de l'heure de jeu, et bien le score il est quasiment, quasiment de parité. On a quasiment 7 points d'écart. 16 à 9. Une pénalité pour Oyona qui est rapidement jouée. Pas au bon endroit. David Marti, lui, n'a pas entendu. Ou en tout cas, il prolonge un petit peu l'action. Coup d'épaule. Et carton jaune contre Lussap. Contre le joueur catalan. Au grand dam de Marc Delcoux. Qui pour une fois est en tribune. Il ne veut pas mettre trop de pression sur ses joueurs. Mais là, c'est difficile de tenir. D'autant que Lussap, et bien, se rate. Et Hourda Pileta ramène Oyona. 4 points. 16 à 12 à l'heure de jeu. Où Christophe Orios a bien préparé son coup. Ils sont dans les clous. Ils ne vont peut-être pas attendre les dernières journées pour sauver les joueurs d'Oyona. Mais en face, il y a James Hook qui ne manque pas une occasion de scorer. Avec ce drop. 19 puis 22 à 12 avec une pénalité. Ça va un petit peu mieux du côté de Lussap. Qui est en train de retomber sur ses pattes. A l'image d'un monsieur Marcha très gymnaste sur cette occasion. L'occasion pour Hourda Pileta de revenir dans les zones du bonus. On est dans les dix dernières minutes. Mais Hourda Pileta manque l'occasion. Et on en reste là. 22 à 12. C'est Delpoux qui souffle. Et c'est Urios qui souffre. Car Oyona ne ramène pas de points de bonus défensifs. Au contraire, Lussap a pris un peu d'air. Avant d'affronter Toulon dans une semaine. Décidément, dans ce championnat du bas, le terrible combat n'est pas terminé. Ça fait 3 ou 4 week-ends à Amy Gérald où on joue notre survie. Je crois qu'on se défend pas trop mal malgré tout. Malgré la pression. Malgré ce qui se dit sur nous. Et voilà, on laisse 0 points aujourd'hui à Oyona. C'est une bonne chose. La victoire me semble logique quand même. Mais je pense qu'on aurait pu prendre un bonus aujourd'hui. Ça nous aurait rendu contents. Donc le talent pour autant. Nous on sait qu'on va batailler jusqu'à la fin. Donc on va se remettre au boulot tranquillement lundi. On va digérer cette défaite et cette déception. Et ensuite, on va bien préparer Toulouse. Parce que c'est encore un immense morceau. C'est encore un peu.